C'est un séisme actuellement dans tous les états-majors politiques. Pour la première fois, Éric Zemmour arrive deuxième dans un sondage, ce qui lui ouvre les portes du second tour de la présidentielle. C'est un sondage, Harris Interactive pour Challenge. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, Éric Zemmour arrive devant Marine Le Pen et tous les candidats de la droite. Absolument, si on regarde un tout petit peu le détail, donc ça donnerait Emmanuel Macron à 24%, donc au premier tour de l'élection présidentielle, Éric Zemmour qui arrive derrière avec 17% d'intention de vote, suivi de Marine Le Pen à 15%, Xavier Bertrand à 13% et ensuite Jean-Luc Mélenchon à 11%. Et donc ce qui est aussi intéressant, c'est que si on regarde le deuxième tour, parce que l'information de ce sondage, c'est qu'Éric Zemmour peut se qualifier pour le deuxième tour de la présidentielle. Et donc dans cette hypothèse-là, Emmanuel Macron l'emporterait face à Éric Zemmour à 55% contre 45%. C'est une déflagration pour Marine Le Pen et pour les Républicains. Absolument, si on analyse les conséquences politiques, en fait c'est un effet de blast à peu près pour tout le monde à droite. Ce sondage impacte donc tous les partis. Tout d'abord Marine Le Pen, vous l'avez dit, Éric Zemmour qui continue de siphonner ses électeurs, elle ne parvient pas pour le moment à enrayer la chute. De manière précipitée d'ailleurs, elle vient de nommer ses dix porte-parole de campagne ce matin. Ensuite, deuxième dommage collatéral, évidemment c'est la droite classique, même si Xavier Bertrand, le mieux placé de tous les candidats de la droite, arrive quatre points derrière Éric Zemmour. Et puis, vous savez, c'est très compliqué à droite en ce moment. Elle n'arrive pas à désigner son ou sa candidate. Et ce soir se tiendra un bureau politique, officiellement pour organiser la surveillance du mode de désignation du candidat. Mais évidemment, tous ne penseront qu'à l'impact d'Éric Zemmour dans l'électorat. Et puis, si on s'arrête un instant sur la droite classique, si on revient sur l'impact à droite, ce qui fait mal en fait, c'est qu'Éric Zemmour dit vouloir parler aux anciens électeurs du RPR, c'est-à-dire en fait la base de l'électorat LR. Et ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont déçus par la droite molle. Ça, ce sont les propos d'Éric Zemmour. Louis, il y en a un dont on ne parle pas, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui va être candidat à sa réélection a priori. Eh bien oui, et pour Emmanuel Macron, ça change absolument tout. Il rêvait de se retrouver face à Marine Le Pen, parce qu'il était sûr de pouvoir l'abattre. Alors face à Éric Zemmour, vous savez, Éric Zemmour, c'est un candidat insaisissable, imprenable. Emmanuel Macron ne sait pas très bien comment le prendre, d'autant plus qu'Éric Zemmour l'attaque frontalement sur l'immigration, sur son bilan, sur la sécurité. Et donc pour Emmanuel Macron, ça crée énormément d'instabilité politique. Et donc c'est globalement une assez mauvaise nouvelle pour lui. Merci Louis Dragnel. On est en direct avec le politologue Rémi Lefèvre, professeur de sciences politiques à Lille 2. Bonjour Rémi Lefèvre. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Midi. C'est une première, un homme qui n'est pas impolitique et qui arrive si tôt et si haut dans les sondages avant une présidentielle. Oui, c'est étonnant. C'est qu'il est non aussi du serail comme Emmanuel Macron lui-même. C'est-à-dire que finalement, on voit peut-être se profiler un nouveau phénomène d'émergence d'un candidat hors du serail politique lors de cette élection. Même s'il faut être très très prudent évidemment, parce qu'on est encore très loin du premier ton l'élection présidentielle. Mais comme vous l'avez bien dit, cette émergence au deuxième tour de Zemmour, elle va avoir des effets très importants sur l'offre politique, autant du côté du Rassemblement National qu'effectivement des Républicains. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les arguments anti-Éric Zemmour sont à peu près les mêmes que ceux qu'on entendait pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire, il n'a pas d'équipe, il n'a pas de programme économique, il n'est pas du serail politique, même si Éric Zemmour est un journaliste politique, mais il n'est pas un homme politique. Oui, effectivement, c'est un peu les mêmes critiques. Alors, je dirais quand même qu'Emmanuel Macron, à ce stade, avait plus de ressources. Il avait quand même été ministre de François Hollande, il avait beaucoup de réseaux dans la haute fonction publique. Il était aussi porté par les milieux économiques qui souhaitaient finalement qu'il voyait en lui un outil, un levier de modernisation et de libéralisation de l'économie. C'est vrai que Zemmour, à lui, a du capital médiatique et il a effectivement aujourd'hui une capacité à orienter l'agenda politique et à polariser les points de vue. Mais ce que ça démontre, effectivement, c'est qu'il y a une inspiration profonde dans la société, toujours au dégagisme et à l'idée qu'il faut aller chercher en dehors de la politique, de nouvelles têtes, de nouvelles élites. Merci beaucoup Rémi Lefèvre. Merci d'avoir été en direct avec nous. Il est 12h35, les réactions politiques. Écoutez ce que nous a dit il y a quelques instants Gilbert Collard, député européen du RN. On va avoir droit aux sondages du matin au soir. Moi, je ne tire aucun enseignement des sondages parce que si les sondages disaient la vérité, la DUR aurait été président de la République. Trump n'aurait pas été élu président de la République. et ainsi de suite. Donc, il faut être très, très prudent. De toute manière, à un moment donné, il faudra bien que l'un ou l'autre nous passions sur le pont pour aller rejoindre où l'un ou l'autre, c'est la condition de la victoire contre Emmanuel Macron. Voilà Gilbert Collard qui a donc répondu aux questions d'Alexandre Chauveau. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sondage Harris Interactif pour nos confrères de Challenge. Notez bien qu'Éric Zemmour sera l'invité de Laurence Ferrari dans Punchline à 18h sur Europe 1 évidemment et également sur CNews. Merci.